Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Egypte à la Une. Commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 25 mars 2024 avec le président Abdel Fattah Sisi qui a reçu hier, dimanche 24 mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antony Guterres, en présence du ministre des Affaires étrangères, Semer Choukri, du chef des services de renseignement, le général Abbes Kemmel, du commissaire général de l'Ouroy, Philippe Lazarini, et la coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, Elina Panova. Les détails avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah Sisi a examiné dimanche avec le secrétaire général des Nations Unies, Antony Guterres, de nombreux sujets internationaux et régionaux et mis l'accent sur les dernières évolutions dans la bande de Gaza. Le président a passé en revue les efforts intensifs des pays pour parvenir à cesser le feu immédiat et un échange des détenus pour acheminer les aides humanitaires adéquates, que ce soit par la route, en coordination avec les agences compétentes des Nations Unies ou par largage sur les régions nord de Gaza. Le président a rendu hommage aux positions du secrétaire général de l'ONU dans la crise actuelle et à ses efforts continus pour exhorter la communauté internationale à agir pour mettre fin à la guerre et protéger les civils. Il a également mis l'accent sur la nécessité que le Conseil de sécurité s'acquitte de ses responsabilités, soulignant la gravité que certains pays renoncent à leur soutien à l'auroi dans une punition collective des Palestiniens. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa grande appréciation pour le rôle régional de l'Égypte en tant que principal pilier de la stabilité dans la région, louant les efforts du pays pour parvenir à acesser le feu dans la bande de Gaza et pour garder le poste frontière de Rafa ouvert depuis le début de la crise actuelle. Il a ainsi fait référence à sa visite au poste frontière et a félicité l'Égypte pour ses efforts pour gérer l'acheminement des aides vers Gaza malgré les obstacles. D'autre part, il a réitéré la nécessité de parvenir à acesser le feu humanitaire durable afin de pouvoir faire entrer les aides et les distribuer efficacement à tous les habitants de la bande du Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a confirmé que la solution des deux États était le seul moyen pour réaliser la justice, la sécurité et la stabilité dans la région et qu'il était indispensable d'assurer les conditions nécessaires pour y parvenir. Face à l'escalade des conflits et des crises humanitaires, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a entamé son visite annuelle de solidarité à l'occasion du mois béni de Ramadan dans un contexte turbulent ce week-end au Caire en Égypte, notamment avec le conflit en cours à Gaza. Les détails avec Dhali Khara. Le patron de l'ONU Antonio Guterres en Égypte aux portes de la bande de Gaza dans un contexte d'inquiétude grandissante sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien et une prochaine offensive terrestre israélienne dans la ville surpeuplée de Rafah. Je me fais l'écho de la grande majorité du monde qui en a vu assez à Gaza. Les Palestiniens sont englués dans un cauchemar sans fin, a-t-il ajouté. Après cinq mois et demi de guerre d'Israël contre Gaza au bord de la famine, Antonio Guterres a répété ses appels à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Dans le cadre d'une tradition qui a débuté lorsqu'il était haut commissaire des Nations Unies pour aller réfugier et qui consiste à mettre en lumière les communautés musulmanes en détresse, M. Guterres est arrivé au quart samedi où il a réitéré ses appels urgents en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire et de la cessation de la violence à Gaza. Sa visite souligne l'engagement des Nations Unies à répondre aux préoccupations humanitaires urgentes dans les zones de conflit. Pendant son séjour en Égypte, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu dans le nord du Sinaï, région profondément touchée par le conflit, visité un hôpital à El Harish, témoignant ainsi de sa solidarité avec les personnes touchées par la violence et rencontré des travailleurs humanitaires des Nations Unies à Rafar du côté égyptien et discuté de stratégies visant à alléger les souffrances de ceux qui sont pris au milieu du conflit. Tôt samedi, le chef de l'ONU a rencontré des civils palestiniens et leur famille à l'hôpital général de l'Harish en Égypte et s'est dit extrêmement émus par leurs histoires, leurs expériences et les épreuves qu'ils ont enduré. Tout cela démontre qu'il est plus que temps d'instaurer un cessez le feu humanitaire immédiat et qu'Israël s'engage fermement à assurer un accès total et sans entrave aux produits humanitaires dont tout Gaza a-t-il déclaré, soulignant que dans l'esprit de compassion du ramadan, il est temps de libérer immédiatement tous les otages. Il a également exhorté tous les États membres des Nations Unies à soutenir le travail de sauvetage mené par l'épine dorsale de toutes les opérations de secours à Gaza, l'Agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. S'engageant à poursuivre à la collaboration avec l'Égypte pour rationaliser l'acheminement de l'aide, Guterres a adressé un message aux Palestiniens de Gaza. Vous n'êtes pas seul. Plus tôt dans la matinée, le secrétaire général de l'ONU s'était entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri. Lors d'une conférence de presse conjointe, le chef de la diplomatie, M. Chokri, Guterres a confirmé que l'ONU continuerait de soutenir les Palestiniens malgré les accusations d'Israël, ajoutant qu'il travaillait dur pour assurer le financement nécessaire à l'UNROI. Guterres a appelé Israël à lever les derniers obstacles à l'aide pour la bande de Gaza, menacée de famine, exhortant une nouvelle fois Israël et Hamas à insister le feu immédiat. Pour sa part, Chokri a confirmé que le but ultime de l'Égypte est l'instauration d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, mettant l'accent sur la nécessité d'accroître les aides humanitaires pour la bande de Gaza. La bande de Gaza souffre de conditions tragiques auxquelles nous devons remédier, a-t-il confirmé. Le président Abdel Fattah ici a discuté des derniers efforts considérables visant à parvenir à insister le feu à Gaza avec Cheikh Mohamed Ben Zayed el-Nahiyen, président des Émirats Arabes Unis, après son arrivée au Caire samedi dernier. Un commentaire. Le président Abdel Fattah ici et son homologue émiratiste et le chef Hamad Ben Zayed al-Nahiyen se sont rencontrés ce samedi au Caire pour discuter des relations et des moyens de l'économie de tous les niveaux. Les deux dirigeants ont exploré les deux questions qui sont prudents du partenariat stratégique qui unit les deux pays dans les domaines économiques du développement et politique. Au cours de leur rencontre, les présidents Al-Sisi et Cheikh Mohamed ont examiné un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêts communs, notamment les derniers développements au Moyen-Orient. Au premier rang de ces efforts, figurent les efforts en cours pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza et alléger les souffrances de sa population en garantissant l'acheminement urgent sur l'entrave de l'aide humanitaire et en intensifiant les efforts pour parvenir à cesser le feu durable. Les deux parties ont souligné la nécessité d'une action internationale déterminée pour soutenir le processus politique et promouvoir une paix globale juste et durable basée sur la solution à deux États comme moyen de sauvegarder la sécurité et la stabilité régionale. Le président Al-Sisi et son hôte ont réaffirmé la profondeur des relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Égypte caractérisées par des liens forts et un respect mutuel ainsi qu'un intérêt commun à renforcer davantage ses relations afin de répondre aux aspirations mutuelles des deux pays et de leur peuple. Les deux dirigeants ont également exprimé leur volonté de maintenir des consultations et une coordination continue entre les Émirats Arabes Unis et l'Égypte sur toutes les questions servant leurs intérêts communs et contribuant à l'amélioration de la stabilité et de la sécurité et de la paix considérée comme essentielle pour parvenir au développement et à la prospérité dans toute la région. Le président Assisi a organisé un banquet d'iftah en l'honneur de son atteste Sheikh Mohammed Al-Nahyan et de la délégation qui l'accompagne. Il l'a ensuite accompagné à l'aéroport à la fin de sa visite éclair au Caire. Depuis le début du mois sacré de Ramadan les forces aériennes égyptiennes et émiraties larguent quotidiennement de l'aide humanitaire notamment dans le nord de Gaza. Samedi 23 mars l'Egypte et les Émirats Arabes Unis ont effectué le 9e largage d'aide humanitaire à Gaza. Le 9e lot d'aide humanitaire de 33 tonnes de nourriture et d'aide médicale livré dans la bande de Gaza s'inscrit dans le cadre d'une initiative conjointe. Dalia Karam et les détails. Les forces aériennes des Émirats Arabes Unis et de l'Egypte ont procédé ce samedi à un 9e largage d'aide humanitaire de secours dans la bande de Gaza. L'opération conjointe a été menée avec deux avions transportant 33 tonnes de nourriture et d'aide médicale, a écrit le commandement des opérations conjointes du ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis sur X. Le ministère égyptien de la Défense a annoncé de son côté que l'armée de l'air égyptienne avait intensifié ses activités de livraison d'aide aérienne depuis l'aéroport de la Ariche vers Gaza en coordination avec l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis. Cette opération de lagage d'aide humanitaire s'inscrit dans le cadre de l'opération Birds of Goodness fondée sur les ordres de Sheikh Mohammed Al-Nayan président des Émirats Arabes Unis pour alléger les souffrances du peuple palestinien. Depuis le lancement de l'initiative le 29 février un total de 405 tonnes d'aide humanitaire a été livré à Gaza. Le président Abdel Fattah ici a reçu au cœur le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et il s'agit de son sixième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président Al-Sisi a insisté sur la nécessité urgente d'un cessez-le-feu déplorant la crise humanitaire et la famine qui menacent la vie des civils à Gaza en particulier dans la ville de Rafah auprès de 1,3 million ou plutôt 1,5 million de Palestiniens cherchent refuge. Un commentaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en Égypte jeudi pour des entretiens axés sur les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu dans la guerre d'Israël contre Gaza, à obtenir la libération des otages détenus à Gaza et à acheminer davantage d'aides humanitaires dans l'enclave palestinienne pour aider les civils palestiniens qui ont cruellement besoin d'aide. Le président Abdel Fattah et le secrétaire d'État américain ont discuté jeudi des négociations visant à garantir un cessez-le-feu immédiat d'au moins six semaines et la libération de tous les otages. Ils ont également discuté des efforts en cours pour protéger les civils palestiniens et les travailleurs humanitaires à Gaza et du rôle de leadership essentiel de l'Égypte dans la facilitation d'une aide humanitaire accrue. Le secrétaire d'État américain a réitéré le rejet des États-Unis de tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à travailler avec l'Égypte pour faire progresser la paix et la stabilité régionale notamment par la création d'un État palestinien indépendant offrant des garanties de sécurité pour Israël. Le secrétaire d'État américain a condamné les attaques des Houssi contre les navires commerciaux dans la Mer Rouge et a souligné qu'elles ne faisaient rien pour faire avancer la cause du peuple palestinien. M. Blinken a également discuté avec son homologue égyptien Samar Chokri des efforts pour protéger les civils palestiniens et des moyens de parvenir à cesser le feu immédiat incluant la libération des otages. Le plus haut diplomate américain a également rencontré des représentants des Émirats arabes unis de la Jordanie de l'Arabie saoudite et du Qatar au Caire. Le secrétaire d'État américain est arrivé mercredi en Arabie saoudite pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient qui l'a conduit ensuite en Égypte puis en Israël. Ce déplacement, le sixième dans la région depuis le déclenchement de l'Aegara Gaza, a pour objectif de parvenir à un accord pour une pause temporaire dans les combats afin de permettre la libération des otages détenus par le mouvement palestinien. Lors d'une conférence de presse avec le commissaire général de l'Uroa, le ministre des Affaires étrangères, Sema Choukri, a tenu à rappeler que l'Égypte poursuit ses efforts pour soutenir le travail de l'Uroa. Le point avec Dalia Kora. Chers égyptiens à la poursuite des travaux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le proche rayon Loroa à Gaza et la crise humanitaire sont précédentes dans l'enclave étaient au menu de la conférence de presse conjointe entre le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sema Choukri, et le commissaire général de Loroa, Philippe Lazzarini, au quart lundi 18 mars. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a affirmé que l'Égypte participait aux négociations en cours au Qatar pour parvenir à cesser le feu à Gaza. L'Égypte rejette toute opération militaire menée par Israël dans la ville palestinienne de Rafah. Selon le ministre, il existe une forte coordination entre le Caire et Loroa pour aider l'agence à s'acquitter de ses responsabilités, surtout qu'un grand nombre d'enfants à Gaza sont morts de faute d'aide. Le chef de la diplomatie égyptienne a apprécié le rôle du commissaire général de Loroa dans la poursuite des responsabilités de l'agence envers les Palestiniens. M. Chokri a souligné la nécessité de lever les obstacles placés par Israël à l'entrée des aides humanitaires et de mettre un terme aux politiques de faim et de punition collectives dans l'enclave palestinienne. De son côté, le commissaire général de Loroa annonçait a annoncé que plus de 150 installations de l'agence ont été détruites, 400 personnes ont été tuées et plus de 1 000 autres ont été blessées à cause de la guerre israélienne contre Gaza. En plus, Israël a arrêté un certain nombre d'employés de l'agence et ils ont été maltraités. En ce qui concerne la situation à Gaza, Philippe Lazzarini a affirmé que la famine à Gaza est imminente et sans précédent dans toute la région. La crise humanitaire à Gaza est inhabituelle étant donné le grand nombre de morts parmi les civils et les enfants. Le ministre de l'Irégation et des Ressources Hedrick Heini-Swelem a déclaré que l'État avait élaboré un plan national pour gérer les ressources de l'eau limitée en relevant les énormes défis de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de l'environnement. Le ministre a fait cette déclaration en marge de sa participation à la Journée mondiale de l'eau tenue à Paris vendredi dernier le 22 mars. Un commentaire. Le ministre de l'Irégation et des Ressources Hedrick Heini-Swelem a déclaré que l'Égypte a investi 10 milliards de dollars lors de cinq dernières années pour améliorer l'efficacité du système hydrique égyptien. Le ministre a tenu ses propos lors de son intervention au cours de sa participation à la Journée mondiale de l'eau tenue à Paris vendredi 22 mars. Le ministre a indiqué que l'Égypte a élaboré un plan national pour gérer la ressource de l'eau limitée en relevant les défis de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de l'environnement. Il a souligné que l'Égypte adoptait un plan de réutilisation de l'eau qui ajoute environ 21 milliards de mètres cubes de ressources en eau non traditionnelles. Il a ajouté que l'Égypte est l'un des pays qui confrontent un double défi, notamment la pénurie d'eau, à peu près 55 % de ses besoins, ce qui représente 120 milliards de mètres cubes par an, aussi bien que le changement climatique. En effet, la part de l'Égypte de l'eau d'Uni s'élève à 55 milliards de mètres cubes qui constitue 98 % de sa source d'eau potable. Le ministre a aussi noté que l'Égypte accueille près de 9 millions de réfugiés, ce qui représente un fardeau sur l'État égyptien pour leur fournir de l'eau, de la nourriture, de l'énergie et des services de base. Par ailleurs, le ministre de l'Inrégation a affirmé que la coopération entre les pays rivorins des fleuves internationaux est une question existentielle pour l'Égypte. Il a ajouté que l'Égypte estimait que les mesures illatérales qui ne respectent pas le droit international constituaient un défi majeur à la coopération transfrontalière. Il a précisé qu'à chaque 2 % de déficit d'eau en raison de ces mesures unilatérales, 290 000 personnes seront menacées de perdre leurs travaux. L'Égypte est en conflit avec l'Éthiopie depuis plus d'une décennie pour avoir construit et procédé au remplissage de quatre faces du barrage de la Renaissance et du réservoir sans coordination ni consultation avec les pays de Laval, une mesure qui menace gravement le quota égyptien et la sécurité hydrique du pays qui compte plus de 106 millions d'habitants. Plusieurs cycles de négociations ont été entamés il y a 12 ans entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, mais sans avoir abouti. Et pour accueillir le mois sacré de Ramadan, mois de jeunes musulmans que nous célébrons depuis le 10 mars, courant, les Égyptiens ont chaque année pour coutume d'accrocher de petites lampes, on peut dire, ils fanouissent, dans leurs maisons et quartiers. Éminente tradition du mois sacré de Ramadan en Égypte, les lanternes et leurs fabrications ont une longue histoire. Voyons ensemble et ils fanouissent. Bois, carton, plastique et verts. Divers matériaux composent les lanternes qui ornent les rues d'Égypte pendant le mois du Ramadan, notamment dans les quartiers populaires. De formes et de volumes variés, ces lanternes constituent l'une des traditions de la société égyptienne. Elles ont connu une longue évolution depuis leur apparition à l'époque fatimide. Une longue histoire parcourue de légendes et constamment renouvelée par des innovations. L'histoire des lanternes commence avec l'époque fatimide qui remonte à 359 de l'Égypte, 969 après Jésus-Christ. On raconte que le calife Al-Mu'azza d'Aïnillah est entré au cœur une nuit de Ramadan et que le peuple est sorti l'accueillir en nombre tenant des lampes pour éclairer les rues. Au fil des temps, les lanternes ont remplacé les lampes pour qu'elles soient portées par les enfants. Ainsi est née la lanterne du Ramadan et sa tradition. Cette tradition a donné naissance à une génération d'artisans spécialisés dans la fabrication des lanternes, les lanterniers. Une fabrication qui s'est développée au fil des époques reflétant l'inventivité du lanternier égyptien. Selon les historiens, la lanterne du Ramadan a pris sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle. utilisée pour la décoration et l'éclairage des rues, elle faisait aussi partie des jeux enfantins. Quant aux ateliers de fabrication, ils se trouvaient dans les quartiers du Caire Fatimid comme Al-Darbal-Ahmar, dont les lanterniers étaient renommés. Les lanternes sont fabriquées en verres multicolores découpées en tranches qui sont ensuite collées dans un cadre d'aluminium et cuites. Elles sont dotées de petites portes à travers lesquelles on pouvait insérer des bougies. La lumière douce de ces bougies qui prennent la couleur du verre multicolore inspire le calme et la gaieté. Mais le gaz dégagé par la flamme étant nuisible à la santé des enfants, la cire a été remplacée ultérieurement par des lampes électriques. En outre, les tranches de verre ont été remplacées par des lamelles de plastique transparentes. Nouveauté de l'année, des lanternes en bois avec des reliefs décoratifs inédits. L'inventivité des lanterniers est décidément sans limites. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Egypte à la une. Merci pour votre fidélité à la TV internationale et la transmission en langue française également prend fin actuellement mais recommence à 18h local. Merci, bonne journée et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada